... Voici l'Europe qui s'étend de l'Atlantique à l'Oral, tissée au fil des siècles par l'histoire, la politique et le christianisme. Les hommes y ont bâti des cathédrales, des églises, des chapelles, des monastères et des abbayes, à la croisée des arts, des sciences et des cultures. Au cours du temps, des communautés de moines et de sœurs ont incarné l'âme de ces monuments emblématiques. Aujourd'hui, ces lieux historiques sont-ils des musées, ou toujours habitées par des religieux ? Quels sont ces hommes et ces femmes qui, au XXIe siècle, choisissent de se retirer dans les monastères ? Si chaque pas est un songe et la marche une sagesse, ces voyages sont comme un pèlerinage d'aujourd'hui, aux rencontres inattendues, à la découverte de monastères hors du temps, parfois majestueux, souvent inaccessibles, toujours mystérieux. Les monastères des pèlerinages, les monastères des souvenirs, les monastères au bord de l'eau, les monastères insolites, et puis, les monastères qui se cachent au bout du monde. De l'Irlande à la Russie, de la Grèce à la Pologne, des communautés de frères et de sœurs catholiques et orthodoxes nous ont ouvert leur intimité, parfois le secret de leurs cellules, et en écho de leurs chants, partageaient en confidence leur spiritualité en témoignant de l'invisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le cierge allumé symbolise notre Seigneur Jésus-Christ. « Jésus est la lumière du monde. Le cierge, comme lui, illumine tout autour de lui et s'épuise en même temps. Jésus est mort sur la croix. Il a été consumé par l'amour divin. Mais par cela, il est devenu la lumière du monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada Saint Grégoire de Narek est notre plus grand poète. Son recueil, le livre des Lamentations et le livre de prière du peuple arménien. Saint Narek l'appelait aussi « Les paroles vers Dieu des profondeurs du cœur ». Il a réellement traduit la prière venant du plus profond de l'âme des Arméniens. « Les paroles vers Dieu des profondeurs du cœur » « On dit que le moine entre dans le désert, c'est-à-dire qu'il se débarrasse de toutes les préoccupations et les pensées qui le rattachent encore au monde. » « En 1995, quand j'étais étudiant à l'université, j'ai fait un pèlerinage à pied avec un groupe d'amis du patriarcat à Etchmiadzin jusqu'à Tatev, soit 300 kilomètres. Ça a duré dix jours. Quand j'ai vu Tatev pour la première fois, ça a été un choc, comme un mystère céleste. Après mon ordination en tant que prêtre, j'ai demandé la bénédiction du patriarche pour servir au monastère de Tatev. Et il l'a accepté. « C'est un choc, c'est un choc, c'est un choc, c'est un choc. » « C'est un choc, 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 c'est un choc. » « Si les médecins sauvent le corps de l'homme, le moine, lui, peut sauver son âme. Même la personne la plus non-croyante se pose un jour cette question. Quel est le sens de la vie ? C'est une famille arménienne ordinaire. Leur enfant avait un problème avant la naissance. Les médecins ne garantissaient pas sa survie. Les médecins ne garantissaient pas sa survie, les médecins ne garantissaient pas sa survie, les médecins ne garantissaient pas sa survie. Après, c'est le mari qui a eu des problèmes de santé, ce qui lui a causé par la suite de nombreuses difficultés, de l'asphyxie et des évanouissements. Ils se sont adressés aux médecins et aux psychologues, mais le traitement qu'il a reçu n'a pas eu des effets positifs. Nous sommes venus à Tatef pour demander de l'aide. Le père Michael nous aide à surmonter l'angoisse que nous avons vécue à la suite de la naissance de notre fille. Elle est née prématurée, avec une déformation du diaphragme. Peu après, mon mari est tombé malade. Bien que résistant, il a beaucoup souffert, et cela l'a beaucoup affecté. À nouveau, nous avons demandé de l'aide à Dieu. Une voisine à qui, par hasard, je racontais nos problèmes, m'a parlé du père Michael et m'a dit « Va tout de suite à Tatef ». Et aujourd'hui, en deux jours de présence, en deux rencontres avec le père Michael, nous avons retrouvé un peu de notre sérénité. Quand j'ai rencontré le père Michael, j'ai tout de suite été apaisé. J'ai recouvré mes forces intérieures. Je me sens léger. Avant, je n'arrivais pas à respirer. Je me sens apaisé. Je me sens à nouveau vivant. En 1915, les troupes turques ont perpétré un des premiers génocides de l'ère moderne contre les Arméniens. Les religions chrétiennes et musulmanes sont différentes dans leurs essences. Le christianisme est une religion de l'esprit, de la charité et de l'amour. L'islam a un aspect plus concret. C'est pourquoi le christianisme et l'islam ne peuvent fusionner. Nos pensées, notre état d'esprit sont différents. Cependant, il faut nous réconcilier. Comment procéder ? En suivant ce que Jésus nous recommande, pardonnez et aimez vos ennemis. Les trois voeux que nous prononçons, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté, sont les compagnons de route permanents du moine. Le plus difficile est la chasteté, tant qu'on est jeune. Il faut tenir cet engagement, non seulement dans son corps, mais également dans son cœur et sa pensée. Non, je n'ai pas peur de la mort. Maman chantait très bien, papa comme une casserole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aux confins des gorges encaissées de l'Hérault, serpente le village de Saint-Guillem-le-Désert, un des plus beaux villages de France inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Inconsolable après la mort de sa femme, c'est en l'an 804 que le chevalier Guillaume d'Orange, duc d'Aquitaine de retour des guerres, décide de devenir moine et fonde un ermitage très isolé, le bout du monde, dit-on encore aujourd'hui, dans un désert qui s'étend à cette lieu à la ronde. Pour l'honorer, son cousin Charlemagne lui fit envoyer les reliques précieuses de deux morceaux de la Sainte Croix du Christ qui attirèrent foules et pèlerins. Et l'abbaye devint une étape très importante sur le chemin du pèlerinage de Compostelle jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde monastique, beaucoup de carmélites vivent depuis toujours en retrait une vie contemplative cloîtrée. Le Carmel Saint-Joseph, quant à lui, est un ordre religieux féminin français fondé au XIXe siècle par Léantine Jarre. Aujourd'hui, il compte 29 communautés dans le monde, présentes dans 11 pays, en Asie, en Afrique et en Europe. Les sœurs de 13 nationalités différentes vivent en communauté et ne sont pas cloîtrées. Ce sont des carmélites en liberté. Nous sommes huit sœurs de cinq nationalités différentes. Il y a une sœur du Congo, une sœur du Vietnam, une sœur malgache, une sœur libanaise et des sœurs françaises. On nous dit qu'on est une belle communauté, mais avec nos tempéraments assez forts. Concrètement, ça va être comme une vie de famille dans le sens où il y a un dialogue ensemble, où il y a une réflexion ensemble, où il y a des disputes ensemble. C'est un long chemin. Ça ne s'est pas décidé d'un seul coup. Je n'ai jamais pensé à vie religieuse avant l'âge de 25 ans, je dirais, ou 22 ans peut-être. Parce que la vie religieuse me rebutait. Être bonne sœur, je ne disais sûrement pas, jamais. La décision, la réponse plutôt de ma mère et de mon père. Alors ma mère est affective. Bon, elle est partie parce qu'elle préparait ma dot. Et donc, ce n'était pas évident pour elle. Alors elle a rouspété, elle a crié, elle a pleuré, elle a montré toutes ses affections, etc. Je me rappelle de l'instant où papa m'a répondu. Et il s'est arrêté comme ça. Et puis il m'a regardé et il m'a dit, si c'est ton chemin, qui suis-je pour faire un obstacle à Dieu ? Le Carmel Saint-Joseph, c'était une congrégation très ouverte. J'avais une idée comme tout le monde. Les sœurs, les gens qui rentrent dans la vie religieuse, ils voient Dieu, ils sentent quelque chose. Moi, je ne sentais pas spécialement, je ne peux pas dire qu'il y a un appel précis derrière un pylône à telle heure. Non, pas du tout. Quand je suis arrivé ici, le lieu est déjà. Comme tous les pèlerins, tous les gens qui arrivent ici, on est saisi par ce lieu. C'est extraordinaire. Je me suis dit, wow, c'est un attrape-novice ici. Ce n'est pas possible. C'était bien, on arrive dans cette abatiale. Toutes les sœurs se doivent d'exercer, en plus de leur vie de prière, une activité sociale. Ici, à Saint-Guillem-le-Désert, certaines d'entre elles s'occupent de l'accueil et l'hébergement des pèlerins, ou de la librairie, ou de leur site web. D'autres sont aumônières et enseignantes en prison, et enfin une est kinésithérapeute en milieu hospitalier. Parfois, elles partent en mission à l'étranger, dans d'autres communautés de la congrégation. Moi, je suis kinésithérapeute. Je travaille au CHU à Montpellier. Et je travaille à mi-temps. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, alors vous êtes religieuse à mi-temps et kiné à mi-temps. Et moi, du tac au tac, je lui ai dit, vous, vous êtes mariée à mi-temps ? Et il m'a dit, quelques mois plus tard, combien je l'avais beaucoup interpellée, parce que c'est vrai que je ne suis pas religieuse à mi-temps et kiné à mi-temps. Non, je suis... C'est un état de vie, je suis religieuse, quel que soit l'endroit où je suis. Après, j'ai mon métier, il y a la vie ici, il y a la vie communautaire qui est importante, il y a la vie de prière qui prend quand même pas mal de temps dans la journée. Quand je viens à l'horizon, j'aime bien garder la main ouverte, parce que je dis, mais voici devant toi, toute ma vie est dans sa main. Tu le vois, le bon comme le mauvais. C'est à toi de faire le trait. Alors j'essaye de me disposer, j'essaye de lui laisser la place au fond de moi et de le chercher surtout à l'intérieur de moi-même, parce que c'est là où il est. Et c'est à partir de ça qu'il me guidera aussi vers les autres. Oui, la recherche de Dieu, elle renaît sans cesse. On le voit bien dans notre société même aujourd'hui, quand il y a des... La société est une société de consommation et de notre côté, il y a une grande recherche spirituelle, alors qu'il ne se dirige pas forcément vers le christianisme, en tout cas pour la France. Beaucoup se tournent vers le bouddhisme, vers des sagesses, vers des... Mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas découvert vraiment le christianisme vraiment au fond, dans le cœur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Renoncer au mariage, renoncer à avoir des enfants, il y a des moments dans certaines périodes, c'est plus difficile que d'autres. On reste des femmes, donc il y a des moments où c'est toute seule dans sa chambre, dans son lit, c'est difficile, et qu'il y a un besoin de tendresse qui est quand même absent. Alors, après l'évêpre, je consacre plutôt deux fois par semaine des cours de gym. Donc je vais maintenant à la gym et on se rend compte que nous sommes des êtres incarnés, quand même. Et notre corps fait partie de notre vie, et je pense qu'il faut prendre soin de lui. C'est une sorte de présence auprès des gens du village et des gens qui sont autour de nous aussi en même temps. Donc ce n'est pas seulement les gens du village. C'est de voir à quel point la mâchoire est libre, pas libre, de bouger par exemple, tout en faisant... On y va. Chanter, pour moi, c'est se mettre à nu. Vraiment se mettre à nu. Dans sa propre vérité, sortir sa voie d'une simplicité, ça joue beaucoup, la simplicité et la liberté dans la personne. Très vite, quand je suis arrivé ici, on a été en contact, communauté monastique et moi. C'est une communauté qui change beaucoup, dont les éléments se renouvellent. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement intéressante l'idée de vivre une vie contemplative, mais de la vivre connectée au monde. Voilà. J'ai dit que j'allumais la lumière tout à l'heure. Alors c'était que j'allumais comme ça, et là tu l'allumais comme ça. Et puis la confiance qu'elles m'ont faites dans le fait de m'accepter dans un lieu qui est dédié au champ, et donc nécessairement d'intimité, de travail intime avec leur propre voie. Et j'ai trouvé qu'elles avaient envie d'être exigeantes sur leur vie spirituelle et d'être dedans, d'être à l'intérieur de quelque chose. Même si c'est un village qui est au bout d'un chemin qui s'appelle le bout du monde. On est quand même au bout de quelque chose. Voilà. Au fait, pour moi, j'ai pas peur. C'est une habitude, parce que chez moi, j'ai grimpé aussi dans les arbres. C'est vrai qu'il y a tout le toit de l'église à traverser, et ça peut être impressionnant. Donc ici, dans cette abbatiale, il y a ces oculis. Ils sont fermés par une vitre, donc ce qui fait une lumière opaque. Si on veut un beau rayon pour que le rayon du soleil, c'est magnifique, il faut enlever ces verres opaques et on met une grille. Et là, la lumière peut passer et les rayons viennent jusqu'au bénitier derrière. Et on dit que les gens arrivent ici et repartent avec autre chose que ce qu'ils s'attendaient à trouver. C'est un petit peu de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ciel, les nuages et la lumière qui changent au gré du vent sur un océan de verdure, c'est toute l'Irlande intemporelle. Sur les pentes des montagnes de Nockmeldown, entourées de pâturages et de forêts, se dresse l'impressionnante abbaye de Mount Melray, au sud-est de l'Irlande. C'est en 1832 que ce monastère cistercien est fondé par les moines irlandais de retour de France, où ils s'étaient réfugiés au monastère breton de Melray. D'où le nom Mount Melray. Elle a été la première abbaye fondée en Irlande après la réforme protestante. Aujourd'hui, ce monastère irlandais est un symbole auquel la région et ses habitants sont très attachés. C'est soit habварie, Voici Bob, et voici Bill. Bill est un petit gars, mais c'est un fonceur. Il arrive toujours en premier. Et Bob le suit, en le poussant quand même un peu. Pourquoi garder des ânes ? Ben, ils m'ont été offerts. Enfant, nous avions toujours un âne à la maison, et il faisait vraiment partie de la famille. Les ânes ici me sont d'un grand secours. Ils me forcent à me lever tous les jours, surtout par mauvais temps. Les ânes adorent être nourris, particulièrement quand il fait froid, quand il gèle. Quand vous descendez ici, vous êtes toujours les bienvenus, comme vous le voyez, et surtout lorsqu'il fait froid. C'est si agréable de les voir manger et vous faire la fête. Nous avons environ 200 vaches laitières, mais nous louons la ferme et le troupeau maintenant. Nous ne les exploitons plus nous-mêmes. Les seuls animaux qui appartiennent au monastère sont maintenant Bill et Bob. Je pense qu'ils ont fait le vœu de stabilité ici, j'espère. Quand vous cherchez un endroit pour le vœu de stabilité, vous cherchez en fait le lieu de votre résurrection. C'est l'endroit où vous allez vous sentir de plus en plus vivant. La stabilité, ce n'est pas quelque chose qui m'est imposé. C'est quelque chose que j'ai choisi. Je dirais que cet endroit est ma maison et je veux passer toute ma vie ici. Je ne suis pas impatient de mourir. Pas encore, non. Je n'ai pas encore pensé à ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de place pour moi ici. Nous faisons des projets pour l'avenir. Nous espérons que nous survivrons et que la vie monastique continuera ici. Que cet endroit sera toujours un lieu de prière pour les moines et pour les visiteurs. Un lieu d'hospitalité, un lieu de paix. Un endroit où les gens pourront venir, se ressourcer et se sentir chez eux. Cette communauté de moines cisterciens trappistes, réduite en nombre, est réputée pour sa chaleureuse hospitalité. Des pèlerins et des retraitants de tout pays viennent nombreux se ressourcer dans cette abbaye et faire des randonnées dans cette nature généreuse et sauvage. Et c'est avec sa gentillesse et son humour que le père Dennis Luke est le très apprécié guestmaster de l'accueil monastique. Je suis très heureux que vous soyez venus ici aujourd'hui et j'espère que vous reviendrez souvent. Avant de partir, je voudrais vous bénir. Ce n'est pas ma bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu. Moi, je suis juste le facteur. Je vous remercie. La toute première fois que je suis venu à Melray, c'est quand mes parents m'y ont amené à l'âge de 8 ans. Je m'en souviens très bien. Peut-être que c'était la première étape de ma venue ici, venir ici pour rester. C'est quoi le désert pour moi ? Le monastère est considéré comme un désert où les gens viennent et quittent tout. Mais pour moi, le désert est un endroit où on grandit, l'endroit d'une nouvelle vie. Ma vocation, elle est venue de mon goût pour la solitude. Petit, j'aimais la solitude, j'aimais les arbres, j'aimais les bois, j'aimais la mer, j'aimais les montagnes. J'ai passé un nombre incalculable d'heures à rester seul. Très heureux d'être seul. Mais j'étais également à la recherche de quelque chose sans savoir quoi. Le désert est l'endroit du mystère. C'est un lieu où vous êtes seul et en même temps, vous ne l'êtes pas. Il y a quelque chose qui vous appelle. Cela remonte à mon enfance, à cet appel initial. J'ai découvert alors qu'entrer au monastère, dans ce désert, répondait à cet appel originel. Mais cela m'a pris un sacré temps pour arriver ici. L'obéissance, la chasteté et la pauvreté. La pauvreté est facile à vivre. L'obéissance et la chasteté sont bien plus compliquées. L'obéissance, c'est vraiment une sorte de lâcher prise. C'est une mort permanente de soi-même. Et c'est très profond. Si vous restez à la surface, l'obéissance peut paraître simple, mais si on creuse en profondeur, alors cela devient très compliqué. Étant un être humain, un homme, la chasteté est réellement difficile. Je pense au plus profond de mon âme que j'étais destiné au célibat, c'est-à-dire vivre seul. Mais cela n'arrête en rien votre sexualité, parce que vous restez tout de même un homme. Les moines, sont-ils les témoins de l'invisible ? Oui, je dirais que nous sommes les témoins du mystère, que nous avons choisi d'entrer dans le mystère. Je cherche le mystère, et cela sans concession, parce que le mystère m'appelle, m'attire, et plus rien n'a de réelle valeur. Parce que la vie est mystère. Dieu est mystère. C'est un endroit si paisible, loin de la grande route. Quand vous êtes angoissé, il vous suffit de venir ici pour recouvrer la sérénité. Je souhaite que le monastère continuera d'exister. Si nous avons de la chance, le nombre des moines ne cessera d'augmenter. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent venir ici. Oui, j'espère qu'il restera ouvert. Pas mal de camarades de classe dans notre lycée veulent devenir moines. Oui, mon mal-ré restera vivant. 1, 2, 3 ! Oui, mon mal-ré restera vivant. Oui, mon mal-ré restera vivant. Le monastère Notre-Dame d'Iversky se trouve sur une petite île entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Il abrite dans sa basilique une icône de la Vierge très aimée des Russes. Elle a, selon la tradition, accompli de nombreux miracles. C'est pourquoi les fidèles s'y rendent en masse, pour prier. Une petite communauté de cinq moines et quatre frères animent la vie spirituelle de ce monastère du bout du monde que les soviétiques avaient transformé en colonie de vacances. À la chute du communisme, il a été restauré et rendu à l'église. Nous sommes le 7 janvier, le jour du Noël russe. Je suis de Korolev, c'est dans la région de Moscou. Je viens ici depuis 1998. Pourquoi ? Parce que quand je suis venue ici pour la première fois, j'ai entendu le Père Boris chanter. Quand j'ai entendu la chorale, j'ai beaucoup aimé leur chant. Père Boris m'a proposé de me joindre au cœur. J'ai accepté. Je chantais pendant mon enfance, mais pas dans un cœur religieux. J'ai donc pris des cours auprès du maître Kustovski. Le monastère, c'est comme un petit foyer isolé, convivial. Ici, on est comme chez soi, mais d'une autre façon. Pourquoi tu ne chantes pas, Arsénie ? Chantons en deux voix. C'est comme un petit foyer isolé, mais aussi un petit foyer isolé, mais aussi un petit foyer isolé. Il m'a tout de suite suggéré ce monastère-là, car il venait juste d'être restitué à l'église. En fait, je n'avais plus le choix. Je voulais juste vivre dans un monastère parce que dans la société, il n'y avait plus rien qui m'intéressait, car j'avais obtenu tout ce que je voulais. La vie dans le monastère est surnaturelle. Et pour tenir, il faut s'accrocher à Dieu. On ne peut y arriver que par la prière. On ne peut y arriver que par la prière. Cette icône s'appelle Notre-Dame-Porte-du-Ciel. C'est une des icônes préférées des Russes, la plus respectée en Russie. Elle a été peinte en 1654. Cette icône a été donnée aux militaires afin d'encourager les soldats sur le front, surtout pendant la guerre de Crimée contre la Turquie. Cette icône est vraiment miraculeuse. Pendant la révolution soviétique, de 1917 à 1991, les églises, les cathédrales et les monastères ont été fermées. La religion chrétienne a connu beaucoup de malheurs. Cette icône a survécu par miracle. À vrai dire, la croix du moine est très lourde à porter. J'ai prononcé mes voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance en 2000. Ces voeux vous lient toute votre vie. Le plus compliqué, c'est le célibat. C'est le plus douloureux, surtout pour les jeunes. Maintenant que je suis déjà âgé, c'est plus simple. Je suis pianiste et je sonne les cloches ici depuis que j'ai 10 ans. De temps en temps, je copie certains mètres. Mais d'habitude, quand je sonne, j'improvise. Mon compositeur préféré est Joseph Hayden. Le plus douloureux, le plus douloureux, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La couleur rouge, on la porte pendant la fête de Pâques et pour commémorer les martyrs. Le bleu, on le porte pour célébrer les fêtes de la Vierge, comme l'icône de Kazan, de Vladimir ou de Iversky. La couleur verte, on la porte en mémoire d'un grand moine qui a quitté le monde et a choisi le désert, comme Saint Antoine le Grand. On porte le noir pendant les jours de deuil et pendant le grand carême qui précède la fête de Pâques. Les couleurs sont liées à l'histoire mystique de l'église. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501